salut c'est moi c'est guillemisep on se retrouve pour une petite vidéo vous m'avez demandé sur instagram de vous parler des collaborations utiles et ce qu'on va faire aujourd'hui donc j'ai pris avec moi mon téléphone j'ai pris quelques notes l'idée c'est vraiment de voir ensemble voilà à quoi peuvent vraiment vous servir les collaborations à quel moment c'est vraiment important de les mettre en place qu'est ce que ça va vous apporter et voilà aussi les dangers des fausses collaborations parce qu'il ya aussi des failles qui collab comme comme j'aime bien les appeler et voilà donc je propose simplement de poser on va regarder ça ensemble c'est parti alors pour moi le plus important c'est que les collaborations déjà il faut savoir de quoi on parle en fait il ya une différence entre les collaborations et les shootings gratuits ça n'a rien à voir pour moi une collaboration l'idée c'est vraiment que vous allez vous puissiez vraiment mettre en place un concept quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire en temps normal sur une séance donc c'est vraiment d'une démarche plutôt personnel ça peut venir de vous ça peut venir du coup d'un artiste ou d'un modèle directement qui a une idée qui est vraiment qui va au delà d'une simple séance photo donc moi par exemple j'ai mis en place sur le mois de janvier deux collaborations la semaine dernière avec deux modèles et l'idée pour moi c'était vraiment de raconter quelque chose d'autre et de quelque chose que j'aurais pu tout simplement proposer en séance portrait donc là l'idée voilà donc en termes de nombre de photos rendues c'est différent en termes de retouches normalement c'est sans être aussi différent en termes même de concept c'est quelque chose qui était vraiment différent et dans ce que je vais proposer je vais aller un peu plus loin je vais aller casser quelques codes supplémentaires donc par exemple là on a fait une séance en intérieur avec de la lumière rouge pétante et l'idée pour moi c'était vraiment d'avoir un rendu très cinématographique et en même temps très poétique donc en temps normal ce sont pas des photos que je rendrais même si je les trouve personnellement très artistiques et qu'il y a quelque chose qui s'en dégage mais c'est vrai que le on va dire le commun des pas le commun des martels ce serait drôle mais la plupart des gens en fait que je prends en photo les gens normaux en fait pour eux ça ne faut pas forcément leur parler pour eux mêmes d'ailleurs c'est très drôle parce qu'on avait cette cette discussion sur une photo en particulier de la séance qui pour moi est vraiment super intéressante et pour la modèle du coup elle a un peu de mal en fait avec cette photo donc si tu te reconnaîtras si tu reconnais ben en fait c'était pour toi ce petit passage mais l'idée c'est vraiment de vous dire que voilà là en fait dans une collab le but premier c'est de pouvoir expérimenter des choses pour améliorer en fait vos compétences vos skills vos techniques et en fait à partir de cela vous allez pouvoir réintégrer toutes ces nouvelles comme ces nouvelles connaissances ces nouvelles compétences et pouvoir les intégrer dans votre dans votre photographie plus tard moi je sais que là sur ce shoot l'idée c'était pour moi de de remettre en place que j'avais travaillé en photographie de rue avec les lumières les lumières extérieures artificielles de pouvoir essayer de le mettre en place sur une séance avec plus tourner portrait et c'est ce que j'ai fait dans cette collab puisque du coup c'était vraiment l'idée de jouer de leur de la lumière artificielle il n'y a pas une lumière type studio comme comme on peut avoir ici alors du coup donc comme je le disais donc le plus important pour moi c'est d'abord déjà d'explorer un univers ça permet vraiment d'avoir voilà toute une partie entraînement technique puisque en fait quand vous êtes sur un shoot vous n'avez pas vraiment le temps enfin je veux dire un shoot payé un shoot pro n'avez pas toujours le temps d'essayer des nouvelles choses alors moi je sais que dans ma démarche j'aime bien tenter des nouvelles choses et en fait n'est pas vraiment vraiment le temps de voilà de vous poser et de réfléchir pendant 30 minutes à une idée un concept un angle différent et le modèle n'est pas forcément obligé de vous laisser le faire puisque en fait on est sur un shoot pro on faut que ça évite il faut que le rendu soit là direct là l'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de pouvoir améliorer et améliorer ses techniques là par exemple sur le shoot il y a des mois je suis descendu à des vitesses extrêmement basses donc là c'était pas pour le shoot avec Inès c'était pour le shoot avec Mehdi je suis descendu à des vitesses extrêmement basses comme à 1.25 parce que je fais jamais un portrait mais l'idée pour moi c'était vraiment voilà de me dépasser et c'est ce que j'ai fait donc franchement je te suis pas content voilà vous n'avez pas d'obligation de rendu aussi quand vous faites une collaboration qui vient de votre part il n'y a pas de vous n'avez pas une obligation de rendu je veux dire je peux rendre une seule photo sur une collaboration pour moi ça me posera aucun problème parce qu'en fait l'idée pour moi c'était déjà que moi je m'entraîne que moi je produise quelque chose de nouveau alors bien sûr au moins pour moi le minimum ce serait au moins de rendre une puisque vous avez quand même demandé à quelqu'un du temps de l'implication la motivation et tout donc au moins rendre au moins une photo après ça c'est quelque chose qui doit être vu en amont puisque vous voilà quand vous mettez en place une collaboration l'idée c'est que la personne aussi s'est investie donc il faut que vous lui rendez au moins quelque chose en même temps je profite pour dire aussi que c'est important que dès le départ vous soyez au clair sur le fait que voilà peut-être que cette personne-là va pouvoir utiliser les photos après ou non ça c'est à vous de voir comment vous mettez ça en place si vous souhaitez utiliser ces photos après en en série en livre en puis sur les réseaux enfin faut vraiment que vous voyez avec la personne puisque c'est vraiment très très important après bien évidemment ça peut décollar boire des collaborations pour des produits mais ça c'est encore autre chose là je vous parle vraiment des collaborations de photographe à modèle donc ce qui est pratique aussi sur les collaborations c'est qu'il n'y a pas forcément d'idée de prix donc c'est un avantage et c'est en même temps d'inconvénient c'est un avantage parce que vu qu'il n'y a pas d'idée de prix vous êtes vraiment libre en fait de rentrer dans votre dimension artistique n'est pas bloqué par le a il faut que je rende une telle telle qualité de photo puisque j'ai payé il a payé un certain prix voilà ça peut me décrédibiliser là il n'y a vraiment pas du tout ça qui rentre en compte la personne est au courant que dès le départ en entrer dans une démarche artistique ça c'est vraiment vraiment pratique pareil vous avez le gros avantage en fait quand vous faites des séances de ce type là des collaborations vous avez l'avantage de la deadline normalement vous n'avez pas de deadline qui soit définie ce qui veut dire que vous pouvez rendre vos photos quand vous voulez après bien évidemment moi je vous déconseille fortement de rendre les photos un an après six mois après ça fait beaucoup mais plus globalement vous avez la possibilité et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous voyez en amont avec le lait ou la modèle de bien lui spécifier que c'est une collaboration vous n'êtes pas payé c'est du travail gratuit entre autres et donc vous avez la possibilité de le rendre un peu plus tard de prendre le temps de le faire généralement voilà c'est des choses qui sont en à côté du travail donc c'est des choses que vous allez faire tard le soir et c'est du temps du temps gratuit en fait donc voilà faut bien être clair avec ça parce que même pour les modèles ainsi on est qui regarde la la vidéo ce soir ou ce enfin bon vous la regardez en tout cas sachez qu'une collaboration c'est du temps vraiment qu'on passe c'est du temps qui pourrait être facturé à un certain coût parce que souvent quand on fait une collaboration en plus on va sortir plus de photos que sur une séance normale donc ça va mettre encore plus de temps voilà donc c'est quelque chose qu'il faut quand même bien avoir en tête c'est du temps gratuit donc voilà faut rester clair avec ça donc ensuite on a toute la partie aussi qui va concerner l'expérience donc l'avantage pour moi c'est qu'aussi vous allez gagner en expérience quand vous faites des collaborations vous allez gagner vraiment beaucoup en expérience et plus vous allez en faire plus vous allez augmenter votre expérience et cette expérience vous allez pouvoir la réinjecter dans vos autres prestations en fait tout simplement sur vos autres shoots moi je sais que le fait de m'être beaucoup entraîné au tout début quand j'ai commencé le portrait à faire énormément de collaborations ben après quand j'ai dû faire des séances payantes mes premières séances payantes ça n'a pas du tout été un souci parce que je m'étais déjà beaucoup entraîné j'avais vraiment fait énormément de séances en amont donc quand j'ai dû faire mes premières séances portrait c'était pas easy mais ça changeait pas grand chose en fait parce que j'avais déjà tellement pris d'expérience dans ce domaine là que c'était c'était plus simple maintenant on va voir ensemble aussi toute la partie qui va concerner les inconvénients ou les difficultés les choses auxquelles il faut penser pour ne pas se faire avoir ou en tout cas pour ne pas avoir de mauvais ressenti par rapport aux collaborations donc pour moi une des choses qui est très importante c'est que il faut que le modèle accepte vos conditions donc à la base il va falloir que vous même vous soyez capable de mettre voilà sur blanc sur noir noir sur blanc vos conditions pour ce shoot donc à savoir moi j'ai voulu faire un shoot avec des lumières rouges ça amène des choses j'ai voulu faire un shoot dans un intérieur voilà pas forcément avec un make up de ouf donc tout ça en fait c'est des choses qui peuvent faire que votre modèle ne soit pas forcément en accord et c'est des choses qui vont justement faire partie des conditions donc faut vraiment vous soyez au clair dans toutes les conditions voilà make up à make up si vous voulez du coup exister des déplacements la durée du shoot combien de temps vous allez mettre pour rendre les photos combien de photos vous souhaitez attirer ce que vous souhaitez faire des photos soit c'est quelque chose de vraiment important pareil si vous souhaitez avoir un modèle expérimenté ou pas du tout et quel type de photos vous allez prendre parce que vous pouvez très bien très bien désiré avoir un modèle et ne prendre des photos à aucun moment de sa tête donc c'est des choses auxquelles faut penser voilà donc comme je disais il faut vraiment définir en amont le projet s'il y en a un ou si votre projet justement c'est de partir sur une expérimentation globale il faut pas hésiter à le dire aussi dire bah écoutez moi mon projet c'est de partir en expérimentation totale mon freestyle total et de voir si je suis capable de me débrouiller c'est une possibilité faut juste être clair avec ça c'est tout comme je l'avais dit un juste au juste avant c'est que c'est vraiment important que vous soyez au clair sur le fait que ce n'est pas du coup un travail gratuit c'est pas une séance gratuite que vous proposez faut pas dire oui à tout le monde qu'il faut bien poser ses conditions parce que si vous ne le faites pas vous risquez d'être frustré moi je vais vous donner déjà d'autres exemples j'ai déjà réalisé des séances en collaboration où moi j'attendais vraiment à ce que le modèle ou la modère en fait puisse proposer quelque chose d'intéressant en fait quelque chose où je n'ai pas forcément besoin tout le temps de lui demander telle ou telle pause et en fait j'ai je me suis retrouvé face à des face à une débutante en fait qui ne s'est pas du tout posée qui faisait en fait elle faisait des selfies sur son instagram et en réalité bah devant l'appareil photo elle était incapable de rendre quelque chose d'intéressant donc elle voulait toujours une photo de face où on voit toujours sa tête et moi je lui demandais des choses voilà enfin bah on est en collaboration donc là faut que tu faut que tu amènes quelque chose d'un peu plus intéressant en tout cas c'est de ça dont on avait convenu au début et en fait moi quand j'arrive sur le shoot j'ai l'impression de faire un shoot pour une débutante et c'était vraiment pas intéressant pour moi quoi il faut vraiment que vous soyez au clair avec ça et alors je dis bien évidemment je dis bien que voilà vous êtes aussi là pour amener, guider le modèle mais c'est que quand on est sur une collaboration ça n'a rien à voir avec une séance en fait pro une collaboration l'idée c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur la prise de vue sur les tout le reste en fait le modèle doit aussi faire son job donc voilà vous voyez un petit peu là où je veux en venir je pense et du coup donc pourquoi les collaborations sont utiles les collaborations sont utiles parce qu'elles vont vous permettre en fait de progresser deux fois plus vite que ce soit pour le photographe ou le modèle ça va vous permettre d'expérimenter des nouvelles choses, de vous entraîner de pouvoir shooter un peu plus et d'apporter même du contenu supplémentaire que vous ne pourriez peut-être pas avoir sur, que vous ne pourriez peut-être pas montrer en fait si vous ne faisiez que des séances pro moi je sais que voilà il y a des séances, la plupart des séances collab que je mets en place c'est grâce à ces séances en fait que je vais pouvoir vous montrer des choses qui sont vraiment totalement différentes et qui justement vont vous faire kiffer en fait sur mes réseaux alors bien évidemment il y a beaucoup de séances aussi que je fais avec des débutantes, des modèles débutantes que je vais amener correctement pour que ça rende bien mais des séances vraiment vraiment collab où on sort totalement de ce que je fais habituellement je trouve que c'est là que je me calque le plus donc moi je vous invite vraiment à en faire plein de collabs parce que alors bien évidemment pas trop parce que si vous en faites trop au final c'est du temps que vous n'êtes pas payé, en tout cas en temps de contrave pro mais si vous en avez la possibilité je vous invite vraiment à faire des collabs c'est quelque chose de super utile vous allez pouvoir rencontrer aussi d'autres photographes de faire des collabs avec plusieurs photographes pour un même shoot vous allez découvrir des nouvelles choses vous pouvez tester des nouveaux angles avec vos objectifs tester des nouveaux objectifs tester des nouveaux objectifs c'est super intéressant donc voilà j'espère qu'en tout cas j'ai répondu à la question que vous m'avez posée sur Instagram et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas moi je vous reposerai des petites questions de temps en temps normalement mercredi je suis censé vous monter une vidéo concernant du coup mon voyage road trip en 2018 quand j'ai fait le tour de France et sur ce road trip le plus intéressant c'est que j'ai fait le livre il est enfin prêt donc je vous montrerai tout ça quand il arrivera voilà c'était Guillaume Bicep j'espère que t'as kiffé la vidéo je te souhaite une bonne journée bonne semaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501